Salut mes amolènes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait j'espère pas faire une catastrophe c'est en fait que comme vous voyez en fait je me suis fait une déco sur mes cheveux et j'avais envie de les couper parce que voilà je suis allée au coiffeur, ils m'ont fait la déco mais j'ai pas coupé mes cheveux donc voilà en plus moi j'ai les cheveux frisés et les cheveux frisés, on a plus tendance en fait à avoir les cheveux secs moi je coupe les cheveux à ma mère, ma tante et tout ça mais une chose c'est couper les cheveux à quelqu'un et une autre chose c'est couper les cheveux soi-même donc je prends ceci, c'est de l'eau en fait, je l'ai vidé et j'ai pris de l'eau pour mouiller mes cheveux j'ai des ciseaux, j'ai un peigne et j'ai mon retour de la caméra donc si je regarde mon retour, excusez-moi voilà normalement je me mets les cheveux comme ceci donc je vais laisser cette partie comme ceci regardez-moi les cheveux mais c'est une catastrophe en fait les filles j'ai rien dit à mon copain, je pense qu'il va me tuer si je lui dis ouais je vais me couper les cheveux et en plus toute seule donc je préfère rien dire du tout et le faire directement donc je sens que les pointes elles sont sèches je sais pas pour où commencer les filles je suis trop stressée oh mon dieu donc je pense que je vais faire la ligne comme ceci voilà parce que j'ai envie de d'avoir ceci voilà et je vais commencer par ici parce que je sais pas si faire une queue en haut et couper ou si laisser comme ça et couper de bout en bout je pense que je vais faire de bout en bout parce que comme ça je peux contrôler en fait un peu la longueur que je veux alors que si je fais une queue je contrôle pas la longueur je sais pas alors les filles faites pas chez vous hein allez chez le coiffeur mais moi je n'ai marre et j'ai pas envie de dépenser énormément d'argent pour me couper les cheveux alors que ça pousse au pire si j'arrive pas à les couper je vais demander à ma mère de le faire voilà donc attendez je monte vers le haut oh putain ah ça fait mal hein voilà pour l'instant ça va j'ai même pas réfléchi alors de faire cette vidéo moi je le fais directement et on verra bien ce que ça donne en fait je vais mouiller tous mes cheveux je vais pas faire la queue trop haute parce que sinon ça va partir en cacavette je le sens j'essaye de la faire au milieu de la faire au centre et je vais couper ceci qui est complètement mort je stresse je tremble en fait je sais pas si je vais couper un petit peu plus je vais couper par ici j'ai peur que ça soit après trop court tout pour les cheveux tout pour soigner les cheveux quoi et maintenant je vais essayer de les couper tous les deux en même longueur ça ça va être le coup la chose la plus compliquée en fait voilà j'ai raté mes cheveux putain je vais couper un peu cette partie d'ici et ah putain je me suis putain c'est qui qui m'envoie à me couper les cheveux moi-même putain de merde putain de merde les filles vous voyez là c'est pas possible en plus le pansement il colle même pas voilà ça fait trop trop mal je vais pas aller médecin parce que voilà c'est pas un coupage hyper profond voilà je suis super stressée les filles s'il vous plaît si vous le faites à la maison faites très attention parce que ça fait trop trop mal il faut faire je n'arrive même pas à parler putain j'ai envie de finir cette vidéo voilà parce que là j'en peux plus j'ai envie de pleurer et tout c'est une bonne manière de commencer l'année mais bon les filles j'espère que cette vidéo ça vous aura servi en fait la coupe je trouve que ça va ça passe je trouve que c'est une manière de commencer bien l'année de couper ses cheveux de changer de tête mais par contre faites très attention si vous coupez les cheveux à la fin parce que là c'était une connerie parce que je voulais en fait regardez j'ai 200 j'ai envie d'aller à la douche mais bon en fait voilà j'avais envie de couper de cheveux et vous voyez à la fin on peut se faire mal donc faites attention si vous pouvez aller chez le coiffeur aller chez le coiffeur moi c'est parce que voilà ou demander à quelqu'un d'autre de vous couper les cheveux mais si vous êtes mineure les filles même si vous êtes majeure faites très 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 attention alors de vous couper les cheveux ou alors de prendre un couteau ou alors de prendre un ciseau parce que sinon ça peut vous arriver la même chose que moi voilà si on n'est pas doué ça arrive et voilà je vous envoie des très énormes bisous les filles je vous souhaite une très très bonne année bon les filles j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao